What's up les mecs, on se retrouve pour la suite de la Carre Manager sur FIFA 17 avec Crystal Palace, on approche déjà de la fin de saison et on commence l'épisode avec un déplacement contre West Bromwich qui va justement se montrer à l'offensive dans les premières minutes de jeu le beau centre et la belle reprise de volet 1-0 on se fait vraiment surprendre, on va tenter d'égaliser dans les minutes qui suivent ça sera un échec malheureusement, ils vont se montrer une nouvelle fois dangereux la balle passe juste à côté alors qu'il y avait vraiment moyen de faire mieux pour eux et de prendre donc un plus large avantage on aura du mal donc dans ce match et West Brom va s'imposer une courte victoire 1-0, je vous laisse faire un petit point sur le placement nous sommes deuxième, on va continuer avec Watford une équipe qui sur le papier est inférieure à nous mais bon on s'est fait surprendre le match d'avant face à West Brom donc il ne faut pas faire une nouvelle fois les verres on va commencer vraiment bien, on ouvre le score, il me semble que c'est Sacco deuxième but ensuite c'est Asensio, donc là j'ai pas pu enregistrer mais heureusement je vous ai laissé le ralenti il y a eu un petit problème d'enregistrement, je suis désolé belle frappe, elle est pure d'Asensio sans contrôle ça fait 2-0 le match semble donc très bien parti Watford va tenter de réagir mais ça ne sera pas facile pour eux et du coup Crystal Palace s'impose 2-0, on a bien su réagir on reçoit ensuite Tottenham dans ce troisième match dans l'épisode, on commence avec une belle occasion mais Lloris intervient bien dans les pieds de l'attaquant Asensio ensuite est fauché à la bord de la surface par le belge Alder Verel, il me semble que ça se dit comme ça et du coup la sanction immédiate c'est le carton rouge un coup franc bien placé pour Asensio qui peut se faire justice lui-même je ne suis pas un spécialiste des coups francs j'ai regardé un peu si j'avais des meilleurs tireurs je vais faire tirer le ton seul, excusez-moi je pensais que c'était Asensio ça passe juste au-dessus et donc du coup un match vraiment pas intéressant 0-0 on enchaîne directement avec Chelsea qui est deuxième du championnat et on va mal commencer, Eden Hazard va ouvrir le score petit problème d'enregistrement une nouvelle fois je ne crois pas que j'aurai le ralenti si j'aurai... ouais vous voyez c'est un but de la tête je suis désolé j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement dans cet épisode, c'est des choses qui arrivent on va tenter de réagir, on va malheureusement taper le poteau on aura une nouvelle occasion cette fois-ci c'est Loé Crémy qui transforme cette occasion lui qui appartient à Chelsea justement ça fait un but partout donc mais le match va s'arrêter là, un vieux, un but partout Crystal Palace est deuxième du championnat à deux points de Manchester United on enchaîne, match suivant on se déplace à Southampton l'équipe de Claude Puel, l'ancien entraîneur de Nice on commence avec une belle occasion qui passe malheureusement à côté au tour de Long de Southampton de s'exprimer Mandanda est à la parade on fait le pressing ensuite Sean Kaba il n'a plus qu'à la pousser au fond et ça passe juste au dessus on se demande comment il a pu rater cette occasion il n'avait vraiment plus qu'à la mettre c'est dommage on aura d'autres occasions de leur côté Southampton aussi en aura mais Mandanda est parfait donc le résultat nul, 0 à 0 on avait fait beaucoup de matchs nuls dans cet épisode on reçoit ensuite une très belle équipe Arsenal entraîné par Arsène Wenger Arsenal à l'attaque mais Mandanda encore parfait comme dans tous les matchs de toute façon Mandanda est vraiment génial une nouvelle faute comme face à Tottenham Coquelin stoppe la progression d'Ascensio et du coup même sanction que lors du match face à Tottenham c'est le carton rouge ouvrant cette fois-ci tiré par Saoul ça passe au dessus réduit à 10 les joueurs d'Arsenal auront du mal à tenir dans cette rencontre et du coup on va en profiter avec Sacco qui marque l'ouverture du score 1-0 donc pour Crystal Palace juste avant la pause on aura d'autres occasions Arsenal a vraiment eu du mal dans cette rencontre la barre transversale sur cette occasion on a la domination forcément quand tu joues à 10 c'est plus difficile de défendre on va en profiter une nouvelle fois 2-0 donc pour Crystal Palace on trouve encore les espaces à 4-8 de la fin Will Fritza qui frappe au dessus malheureusement mais on s'impose vraiment 3 points pris de la plus belle des manières face à Arsenal et on enchaîne face au champion en titre l'Acester City on les reçoit chez nous il faut enchaîner on aura une occasion de le faire malheureusement c'est raté Jamie Vardy ensuite part dans un raid solitaire il va tout faire tout seul puis décaler à Slimani l'arène Mandanda mais ensuite malheureusement Jamie Vardy a suivi 1-0 dans ce début de rencontre on aura une belle occasion Saul Newells a plus qu'à la pousser au fond mais malheureusement le gardien est parfait des occasions des deux côtés mais c'est les Cester qui sont les plus dangereux et on va malheureusement provoquer un pénalty quelques minutes après l'ouverture du score je vous laisse voir la faute c'est con il saute et en retombant il fauche le défenseur enfin l'attaquant pardon et du coup Jamie Vardy va transformer le pénalty en tirant au milieu 2-0 pour l'Acester c'est compliqué à ce moment là de revenir au score on se dit qu'il y a très peu de chances de s'imposer même si on va quand même tenter de revenir dans le match on aura quelques occasions forcément il restait un gros moment dans le match il restait 45 minutes malheureusement Les Cester va se procurer une dernière occasion et Slimani va la mettre 3-0 gros succès à l'extérieur pour Les Cester après avoir gagné face à Arsenal c'est dommage on n'a pas été capable d'enchaîner et on continue avec Burnleev dernier du championnat donc là on se dit qu'il y a moyen de prendre les 3 points et que l'inverse serait une contre-performance on trouve le poteau en début de rencontre donc c'est dommage nouvelle occasion le Crémy ça passe au dessus on avait fait un très beau 1-2 donc là on se dit on est en manque de réussite ça va être compliqué surtout que Burnley arrive à se créer quelques occasions on est quand même dominant dans le jeu on va pas se le cacher Crystal Palace à la possession Crystal Palace à les occasions mais malheureusement on a du mal à conclure encore une faute des cinémas dans cet épisode beaucoup de fautes cette fois c'est Flanagan carton rouge troisième carton rouge dans cet épisode belle frappe de Ponchion sur le coup franc malheureusement ça trouve la barre transversale donc la réussite nous fuit on aurait même pu se faire inquiéter sur cette occasion belle parade de Mandanda donc voilà c'est le genre de match piège que malheureusement on a du mal à remporter dans cette saison les petites équipes nous font toujours défaut encore une barre transversale vraiment la réussite nous a fui on peut voir qu'on a eu quand même beaucoup d'occasions donc voilà l'épisode s'arrête là 34ème journée je vous laisse et je vous dis à la prochaine les mecs je vous dis à la prochaine